Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'oeuvre la plus connue de Victor Hugo, son roman Les Misérables. Dans ce cours, vous allez en découvrir l'histoire, les personnages, les scènes clés et les grands thèmes. On ne parlera dans cet épisode que de la première partie du roman, Fantine, la suite de l'histoire étant moins connue, moins étudiée. Je ferai néanmoins une autre vidéo sur la seconde partie, Cosette. Vous apprendrez aussi dans ce cours plusieurs expressions françaises courantes et un peu de vocabulaire. Les Misérables, une histoire triste sur la pauvreté. Tout commence avec l'arrivée d'un forçat, c'est-à-dire un prisonnier du bagne au XIXe siècle. Dans un village, tout le monde le rejette. L'aubergiste refuse de lui louer une chambre, de lui vendre un repas, parce que sur son papier d'identité, il est inscrit qu'il a fait 19 ans de bagne. Le bagne est une prison dans laquelle les prisonniers doivent faire des travaux forcés, comme par exemple construire des routes. Et c'était très répandu au XIXe siècle, notamment avec le bagne de Toulon, d'où vient Jean Valjean, notre héros, ou celui de Cayenne en Guyane. Pour cet homme qui arrive dans la petite ville de Dignes, c'est la double peine. Non seulement il a été emprisonné pour avoir volé un pain, parce qu'il avait faim, Hugo pensait en effet que c'est la pauvreté qui entraîne la délinquance, mais en plus, il ne peut plus mener une vie normale. L'aubergiste refuse en effet de l'accueillir, alors que Jean Valjean, le forçat, peut le payer. Et, rejeté de tous, Jean Valjean, le héros de cette histoire, s'apprête à dormir dehors, quand quelqu'un lui suggère de toquer à la porte de Monseigneur Myriel, l'évêque de Dignes. Pour information, un évêque est un religieux haut placé dans le clergé de la religion catholique chrétienne. Avant l'arrivée du personnage de Jean Valjean dans Les Misérables, Victor Hugo, qui lui-même était très chrétien, brosse un long portrait de ce religieux qui vivait très modestement, contrairement à beaucoup de ses collègues hommes d'église. Le Monseigneur Myriel donnait l'essentiel de son argent aux pauvres. Monseigneur Myriel est le seul qui ne rejette pas Jean Valjean, qui l'accueille gentiment chez lui, en lui offrant un dîner et un bon lit. Jean Valjean est troublé par cette gentillesse, mais il n'arrive pas encore à intégrer qu'il puisse y avoir des gens justes, tant il a lui-même été toujours victime d'injustice. On apprend d'ailleurs à ce moment-là que s'il a fait 19 ans de bagne, c'est parce qu'il a tenté plusieurs fois de s'échapper. Au départ, il avait été condamné à seulement 5 ans d'emprisonnement pour avoir volé un peu de nourriture, et les 14 autres années de bagne se sont ajoutées suite à ses tentatives d'évasion. À cette époque, la première moitié du XIXe siècle, les lois étaient beaucoup plus dures qu'aujourd'hui. Monseigneur Myriel, un exemple de bonté. La seule richesse de Monseigneur Myriel consiste en un peu d'argenterie, des couverts en argent, et deux chandeliers en argent également. C'est trop tentant pour Jean Valjean, qui voilà un moyen de pouvoir acheter à manger sans avoir à voler, en revendant simplement ses objets. Il s'empare donc découvert pendant la nuit, avant de s'échapper au petit matin, alors que Monseigneur Myriel, sa sœur et sa servante dorment encore. Malheureusement pour lui, Jean Valjean est rattrapé par les gendarmes, qui le fouillent, trouvent l'argenterie, et le ramènent chez Monseigneur Myriel pour vérifier le vol. Mais là, coup de théâtre, le gentil Monseigneur Myriel ment au gendarme, en disant qu'il a donné cette argenterie à Jean Valjean, et il lui offre même ses précieux chandeliers. Le vieil homme, astucieux, dit alors à celui qui l'avait volé, Jean Valjean, « Vous appartenez au bien désormais. » Ce religieux charitable reste ainsi fidèle à lui-même. Il donne l'exemple en offrant ce qu'il a de plus précieux, afin d'aider le pauvre Jean Valjean à sortir de la misère et à devenir honnête. C'est un acte très fort, très moral, qui va être couronné de succès, puisque Jean Valjean va complètement changer après ça, et devenir à son tour un homme bon et généreux. Dans cet épisode essentiel des Misérables se concentre la vision sociale et politique de Victor Hugo, qui, après une jeunesse royaliste, donc très à droite, était devenu un homme de gauche, défenseur fervent de la République et de la justice sociale, c'est-à-dire d'une volonté d'aider les pauvres plutôt que de les punir. Pour Victor Hugo, il valait mieux en effet donner aux pauvres la possibilité d'être éduqués, donc d'aller à l'école, et de trouver du travail plutôt que de les mettre en prison quand ils volaient de quoi se nourrir. L'épisode du jeune Savoyard Revenons à Jean Valjean. Il quitte la ville de Digne, s'en va sur les chemins, avec assez d'argent, grâce à la vente découverte, l'argenterie de Monseigneur Myriel. À un moment donné, il s'arrête dans la campagne pour casser la croûte. Casser la croûte est une expression qui signifie manger un peu de pain, car il fallait casser la croûte du pain épaisse, la baguette n'existant pas encore. À cette époque, il n'y avait que ce qu'on appelle aujourd'hui des pains de campagne. ... C'est alors qu'arrive un jeune garçon de 10 ans, un petit Savoyard, originaire de la région de la Savoie, qui s'amuse avec une pièce de 40 sous, gagnée grâce à son métier de ramoneur. Pour information, un ramoneur est quelqu'un qui nettoie les conduits de cheminées. ... Et oui, à cette époque, 19e siècle, les enfants travaillaient au lieu d'aller à l'école, sauf les enfants des riches, bien sûr. Le jeune garçon, prénommé Petit Gervais, s'amuse à lancer et à rattraper sa pièce, qui malheureusement lui échappe et atterrit au pied de Jean Valjean. Mais celui-ci ne la voit pas. Petit Gervais, lui, a bien vu où était la pièce et demande à l'ancien bagnard de la lui rendre. Jean Valjean ne comprend pas, s'agace, chasse l'enfant. Quelques minutes plus tard, Jean Valjean découvre enfin la pièce à ses pieds et veut la rendre à Petit Gervais. Mais celui-ci s'est enfui, effrayé par les manières rustiques de celui qui a passé 19 ans à se faire maltraiter au bagne et qui donc en a acquis des manières assez rustres. Le bagne et la prison, un thème cher à Victor Hugo. Je fais une pause dans l'histoire pour signaler que c'est là un autre thème cher à Victor Hugo, la prison. Victor Hugo a écrit deux romans sur la prison et la peine de mort. Claude Gueux, d'une part, et Le dernier jour d'un condamné, d'autre part. Dans ces deux romans, Victor Hugo dénonce les conditions de détention et l'horreur vécue par les prisonniers. Pour l'auteur des Misérables, la prison n'était pas une réponse adaptée aux délits commis par les pauvres gens qui finissaient en prison pour avoir juste essayé de survivre en volant à manger. C'est le cas de Jean Valjean, mais aussi du héros de Claude Gueux. Dans Les Misérables, on voit bien que la prison, le bagne, a fortement abîmé Jean Valjean, qu'il se comporte de manière sauvage, brutale, sans convivialité, sans politesse, parce qu'il a passé la moitié de sa vie à se faire traiter comme un chien et qu'il n'arrive plus à avoir confiance en qui que ce soit. Il est comme un animal blessé qui évite les rapports humains par peur de se faire blesser à nouveau et il se montre agressif pour se protéger d'éventuelles attaques. Jean Valjean risque le bagne à perpétuité. Mais revenons à nos moutons, expression qui signifie reprenons là où nous nous en étions arrêtés dans l'histoire ou dans l'argumentation. Jean Valjean a donc découvert la pièce de Petit Gervais. Il veut la lui rendre. Il n'en a pas besoin puisqu'il a vendu les couverts en argent de Mgr Myriel et qu'en plus, il appartient désormais au camp du bien. Donc, il cherche le garçon dans la campagne en vain. sans succès. Hélas pour lui, le jeune ramoneur est allé se plaindre auprès des gendarmes et a donné son signalement. Désormais, Jean Valjean est considéré comme un récidiviste puisque c'est la seconde fois qu'il est accusé de vol et jugé coupable même s'il n'y a pas eu de procès. Or, au XIXe siècle, on ne rigolait pas avec le vol. En tant que récidiviste, Jean Valjean en cours cette fois le bagne à vie. Il n'en sortira jamais s'il se fait attraper par les gendarmes. Gros suspense. Comment l'ancien forçat va-t-il se sortir de ce mauvais pas ? Victor Hugo ne nous le révèle pas tout de suite un bon romancier qui sait mettre le lecteur en haleine, c'est-à-dire qui lui donne envie de savoir la suite. Il fait d'abord un détour par Fantine, personnage très important du roman puisqu'elle est la mère de Cosette, cette pauvre petite fille maltraitée que Jean Valjean prendra plus tard sous son aile, c'est-à-dire sous sa protection. Mais, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, expression qui signifie ne faisons pas ou ne racontons pas les choses dans le désordre. Fantine, victime de l'amour Fantine est une jeune femme qui vit à Paris avec ses trois amis. Elle est belle, naïve, ouvrière et pauvre. Les quatre jeunes femmes ont des amants, c'est-à-dire qu'elles ont une relation amoureuse avec des hommes jeunes, des étudiants, mais ne sont pas mariés avec eux, ce qui à l'époque était très mal vu. Les étudiants sont sans scrupules, sans moralité. Ils annoncent à la fin d'une soirée qu'ils repartent en province, c'est-à-dire loin de Paris, pour trouver un métier et se marier sans aucun égard pour leurs amoureuses parisiennes qui finalement préfèrent en rire. Malheureusement pour Fantine, son histoire d'amour avec Tholomiès s'est rapidement soldée par une grossesse. Elle est enceinte. La voilà donc « fille mère », une expression du XIXe siècle qui signifie qu'elle a eu un enfant sans être mariée. C'est dur à croire, mais à cette époque, c'était un véritable déshonneur. Les femmes qui avaient des relations avec des hommes sans être mariés avec eux étaient en effet considérées comme des moins que rien parce que la vertu, le fait de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage, était une valeur très forte en lien avec la religion chrétienne qui était encore très puissante dans la société. Donc à cette époque, les gens considéraient que les femmes qui avaient un enfant sans être mariées n'avaient pas su préserver leur vertu, qu'elles s'étaient laissées aller à leur désir amoureux et la plupart les méprisaient pour cette raison. C'était le XIXe siècle. Les mentalités, encore fortement influencées par la religion chrétienne, étaient très différentes de celles d'aujourd'hui. Cosette est confiée au Thénardier. Voilà donc Fantine, enceinte et désespérée. Elle donne naissance à une fillette, une petite fille, qu'elle prénomme Cosette et s'occupe d'elle pendant environ un an en vivotant, c'est-à-dire en vivant très pauvrement. Elle l'aime de tout son cœur, mais elle est pauvre et elle doit donc travailler. Fantine décide de quitter Paris où elle a vécu tant de mésaventures, des aventures malheureuses, pour retourner dans sa ville natale, Montreuil-sur-Mer, où elle espère trouver du travail. Elle a beaucoup de chemin à faire à pied. Elle arrive à Montfermeil et fait une halte, une pause durant son voyage, chez des aubergistes, des gens qui tiennent une auberge, c'est-à-dire une sorte d'hôtel-restaurant très rustique. Ils ont l'air gentils, ils ont deux petites filles à peu près du même âge que Cosette, les trois fillettes jouent ensemble, Fantine est attendrie, croit que c'est de bonne augure, c'est-à-dire un signe de chance à venir. Comme elle ne pourra pas s'occuper de Cosette quand elle aura trouvé du travail, les nourrices étaient réservés aux gens riches et les crèches n'existaient pas à cette époque ni l'école pour les pauvres d'ailleurs. Donc Fantine décide de confier sa fille aux aubergistes qui s'appellent les Thénardiers. Elle leur versera de l'argent tous les mois pour qu'ils s'occupent bien de la petite. Fantine pense que ce sera bien pour sa fille qui aura des amis, les enfants des Thénardiers et mangera à sa faim. Le marché est donc conclu. Fantine ne sait pas qu'elle vient de laisser sa fille chez des malfaisants, des personnes qui font du mal aux autres. Une fois de plus, elle s'est montrée très naïve. Jean Valjean est devenu M. Madeleine. Entre-temps donc, Jean Valjean a parcouru bien du chemin. Expression imagée qui signifie qu'il a vécu beaucoup de choses et a bien évolué. Il s'est installé à Montreuil-sur-Mer, a changé d'identité pour ne pas se faire prendre par les gendarmes. Souvenez-vous, il encourt le bagne à perpétuité à cause de la pièce perdue du jeune Savoyard. Il se fait désormais appeler M. Madeleine ou plus exactement le père Madeleine. Il est aussi devenu riche grâce à son ingéniosité, c'est-à-dire sa capacité à trouver de bonnes solutions. En modifiant quelques procédés et matières premières pour fabriquer la verroterie, des bijoux, des bibelots de peu de valeur, produite par l'usine de Montreuil-sur-Mer, il a permis de rentabiliser fortement cette production. Il a donc fait construire une usine plus moderne et est devenu très riche grâce à son idée. La petite ville est devenue très prospère, riche, grâce à lui. Comme en plus il se montre généreux envers tout le monde et qu'il a sauvé les enfants d'un gendarme pendant un incendie, il est apprécié de toute la bourgade. Petite ville. Il a une cinquantaine d'années et on est au début du 19e siècle vers 1820. Il se trouve que c'est justement dans l'usine de M. Madeleine que travaille désormais Fantine. Souvenez-vous, quand elle a confié Cosette au Thénardier, Fantine était en chemin pour Montreuil-sur-Mer, sa ville natale, dont Jean Valjean, alias M. Madeleine, est le nouvel homme providentiel. Les mésaventures de Fantine et Cosette Fantine reçoit régulièrement des lettres des Thénardiers qui lui donnent des nouvelles de sa fille. Mais, étrangement, les nouvelles sont rarement bonnes. La petite a été malade et il a fallu payer le docteur et les médicaments, ou bien elle a un féroce appétit et il faut donner plus d'argent pour la nourrir, ou encore elle a grandi et il faut lui acheter des vêtements. Bref, les Thénardiers réclament toujours plus d'argent alors qu'ils utilisent la pauvre Cosette comme leur servante, la nourrice à peine, l'habille de haillon, des vêtements en très mauvais état. Ils la frappent, ne la respectent jamais. Mais, tout cela, Fantine l'ignore. Elle donne presque tout son argent aux Thénardiers. Un jour, une comère, une femme médisante qui se mêle des affaires des autres, espionne Fantine dont la beauté attise, provoque, la jalousie des autres femmes et dont le célibat semble suspect. Elle découvre l'existence des lettres et l'adresse des Thénardiers. Cette mauvaise femme se rend à Montfermeil pour en avoir le cœur net. Constate le marché passé entre Fantine et les Thénardiers, obtient une confirmation de ses soupçons. Fantine est bien une fille mère sans honneur. Aussitôt, la mégère, femme méchante, s'empresse de le rapporter à la chef de l'atelier d'usine où travaille Fantine et celle-ci est renvoyée en raison de ses mœurs trop légères, c'est-à-dire son statut de fille mère. Bien sûr, M. Madeleine n'est pas au courant. Malgré ce nouveau coup du sort, ce nouveau malheur, Fantine ne se décourage pas et coûte des chemises pour les soldats en travaillant dix-huit heures par jour, ce qui lui rapporte à peine de quoi manger et envoyer un peu d'argent au Thénardier. Elle ne peut plus se chauffer, n'a plus de meubles, ni même de quoi s'offrir des bougies pour s'éclairer. Il n'y avait pas à l'électricité au XIXe siècle. De leur côté, les Thénardiers ne cessent pas de lui réclamer de l'argent en augmentant sans cesse le prix de la pension pour la pauvre petite Cosette qui ne profite toujours pas des sacrifices de sa mère et souffre, elle aussi, de maltraitance et de misère. Misère et déchéance d'une pauvre femme C'est un tableau sordide de la grande pauvreté que nous présente Hugo en la montrant sous son angle le plus misérable d'où le titre du roman en soulignant les efforts immenses que doivent faire les pauvres pour survivre en restant honnêtes. Les Thénardiers sont à l'opposé de Fantine. Ils n'hésitent pas à se montrer malhonnêtes en mentant à Fantine en particulier et à profiter de la naïveté d'une jeune femme pour s'enrichir à ses dépens c'est-à-dire en lui faisant vivre une expérience difficile. Mais le grand écrivain ne va pas s'arrêter là et la déchéance la chute vers une situation de plus en plus pitoyable la déchéance de Fantine va se poursuivre. Elle ne peut même pas aller voir sa fille car elle n'a pas les moyens de se payer le voyage. Pour payer les sommes toujours plus importantes que lui réclament les Thénardiers Fantine finit par vendre ses beaux cheveux longs et blonds qui faisaient en partie sa beauté. Puis elle vend ses dents de devant. Elle n'a plus rien, pas même son attrait sa séduction physique. Et son salaire minable de couturière baisse encore ce qui fait qu'elle n'a plus assez pour survivre malgré ses dix-huit heures de travail par jour. En plus, elle est malade depuis des mois. Elle tousse sans arrêt. Alors, elle tombe encore plus bas, perd la seule chose précieuse qui lui restait, sa dignité, c'est-à-dire le respect pour soi-même, et elle devient une prostituée. L'inspecteur Javert entre en scène. Pendant ce temps, M. Madeleine, alias Jean Valjean, continue à faire autant de bien qu'il peut autour de lui. Mais il est continuellement observé par l'inspecteur de police Javert, un homme rigide, impitoyable, d'une honnêteté scrupuleuse. Il se trouve que Javert a connu Jean Valjean lorsque ce dernier était au bagne et le policier avait alors été impressionné par la force physique hors du commun, extraordinaire, du forçat. Très observateur, Javert pense bien avoir reconnu Jean Valjean sous les traits du visage de M. Madeleine, malgré les beaux vêtements et la réussite sociale. Mais le policier n'a aucune preuve et se contente donc de l'épier. Le surveillait sans se montrer sans cesse. L'accident de Fauche-le-Vent Un jour, un homme dénommé Fauche-le-Vent a un problème avec sa charrette. Il était charretier, c'est-à-dire qu'il transportait des marchandises et des gens dans sa carriole contre de l'argent. Le cheval tombe, le vieil homme chute et se retrouve coincé sous sa lourde charrette au niveau de la poitrine. Il a plu et le véhicule s'enfonce petit à petit dans la boue et si personne n'intervient, il sera mort dans cinq minutes broyé sous le poids des marchandises. Javert, présent sur le lieu de l'accident, a demandé à ce qu'on trouve un cric, un outil qui permet de soulever un gros poids par un système mécanique. Mais cela prendra trop de temps. N'écoutant que son courage, M. Madeleine s'élance et soulève la charrette tout seul pendant que d'autres tirent Fauche-le-Vent de ce mauvais pas de ce danger et le mettent donc hors de danger. Tout le monde est estomaqué, très surpris, estomaqué de la force surhumaine dont vient de faire preuve M. Madeleine. Mais Javert, lui, voit ses soupçons confirmés. Cette fois, il en est sûr, un homme aussi fort ne peut être que Jean Valjean. Cependant, juste après cet incident, M. Madeleine est élu maire de Montreuil-sur-Mer, ce qui lui confère une respectabilité supplémentaire et fait de lui le chef direct de l'inspecteur Javert en tant que premier magistrat de la ville. Le maire est d'ailleurs de nos jours toujours le premier représentant de justice d'une ville ou d'un village. Javert peut donc encore moins qu'avant s'en prendre à lui sans preuve. il continue alors à le surveiller sans se faire remarquer. Fauchelevent, lui, a été blessé lors de l'accident de la charrette, ce qui l'empêche de continuer son métier de chartier. M. Madeleine, toujours plein de bonté, lui trouve alors un emploi de jardinier à Paris dans un couvent. Un couvent était un bâtiment religieux où vivent des sœurs, c'est-à-dire des religieuses ayant choisi de dévouer leur existence à la religion chrétienne ainsi que des jeunes femmes qui vivent dans ce couvent dans les règles de la plus stricte vertu sans aucun contact avec l'extérieur ou presque. Cette anecdote sur Fauchelevent, devenu jardinier dans un couvent, pourrait sembler sans importance. Mais plus tard dans l'histoire, c'est là que va venir se réfugier Jean Valjean avec Cosette pour échapper à Javert. Et Fauchelevent, plein de gratitude de reconnaissance envers celui qui lui a sauvé la vie, ne pourra pas lui refuser ce service. Monsieur Madeleine essaye de sauver Fantine. Pendant ce temps, Fantine poursuit sa longue descente aux enfers, sa vie de prostituée ayant perdu tout espoir et toute dignité. Un jour d'hiver où la neige tombait, un jeune homme s'amuse à l'insulter, à se moquer d'elle tandis qu'elle attendait un client dans la rue. Elle reste d'abord indifférente aux injures mais quand il lui met de la neige glacée dans le dos, Fantine, déjà transie de froid, devient furieuse et se met à le frapper pour se défendre de ses attaques. L'homme se débat et la graisse en retour. Très vite, un attroupement, une petite foule, se forme. Javert intervient et procède à l'arrestation de Fantine, accusée de troubler l'ordre public. Bien sûr, elle n'a fait que se défendre contre les attaques d'un jeune bourgeois, un bourgeois étant un homme assez riche, mais pour Javert, les pauvres sont toujours coupables. Il l'emmène donc en prison et lui annonce qu'elle va y rester pendant six mois, ce qui plonge la jeune femme dans un désespoir encore plus profond car elle ne pourra plus du tout envoyer d'argent au Thénardier pour nourrir sa fille qu'elle aime tant. Monsieur Madeleine arrive sur ses entrefaites à ce moment-là et demande à Javert de libérer Fantine qui pourtant vient de lui cracher au visage car elle croit que c'est lui qui a demandé à ce qu'elle soit renvoyée de l'usine. Javert ne peut pas croire qu'une fille publique, une prostituée, ayant insulté un bourgeois craché au visage du maire soit gracié, libéré avant la fin de sa peine de prison. Qu'elle n'a même pas commencé. Mais Monsieur Madeleine insiste et pour finir de contraindre Javert à lui obéir, lui indique les textes de loi qui l'obligent à suivre les ordres du maire. Bouleversé, Javert s'en va. Fantine, de son côté, éperdue de reconnaissance et de troubles après tout cela, s'évanouit. Monsieur Madeleine fait transporter la pauvre fille à l'infirmerie où une mauvaise fièvre la maintient un bon moment. Souvenez-vous, ça fait déjà longtemps que Fantine ne cesse de tousser. Elle va probablement mourir et la seule chose qu'elle espère est de revoir sa fille tant aimée, Cosette. Monsieur Madeleine lui promet de la lui ramener. Il envoie alors des courriers au Thénardier avec beaucoup d'argent en leur demandant de ramener Cosette à Montreuil-sur-Mer. Mais les aubergistes, comprenant qu'ils peuvent en tirer encore plus d'argent, refusent et réclament des sommes de plus en plus gigantesques. Plusieurs courriers ne viennent pas à bout de leur ténacité, leur entêtement à ne pas céder. Et malheureusement, le médecin presse le maire car Fantine n'en a plus que pour quelques jours. L'affaire Champ Mathieu, un vrai cas de conscience. Dans le même temps, Javert arrive un matin dans le bureau du maire et lui demande de le démettre de ses fonctions, de le révoquer, c'est-à-dire de le renvoyer et de lui enlever le droit d'être policier. Javert s'accuse en effet d'avoir dénoncé M. le maire auprès du procureur pour être l'ancien forçage Jean Valjean recherché pour vol auprès de l'évêque de Dignes, Mgr Myriel et d'un autre pour une pièce de 40 sous volée à un jeune Savoyard. On découvre à ce moment-là que Javert a mené une enquête minutieuse, très détaillée, mais qu'il ne tient pas compte du fait que Mgr Myriel est innocenté Jean Valjean. Or il se trouve selon Javert que M. Madeleine ne peut pas être Jean Valjean puisqu'un voleur de pommes identifié comme étant le fameux Jean Valjean par des détenus des prisonniers vient d'être arrêté. Le procès aura lieu le lendemain à Arras. Autrement dit Javert pense qu'il s'est trompé sur le fait que Madeleine et Valjean soient la même personne. Il regrette sincèrement cette erreur et demande donc à ne plus pouvoir exercer son métier tellement il se sent coupable d'autant qu'il a fait acte de dénonciation. Madeleine alias Valjean refuse de révoquer Javert et lui dit de s'en aller. Il passe une nuit blanche à réfléchir sur la conduite qu'il doit adopter. Faut-il qu'il aille au tribunal et avoue sa véritable identité afin d'empêcher un innocent d'être condamné à sa place au bagne à perpétuité ? Ou est-ce mieux de ne rien dire et de conserver la vie tranquille et bienfaisante qu'il a bâtie durant tant d'années ? S'il avoue sa véritable identité, c'est lui qui finira servir au bagne et il ne pourra donc plus faire le bien autour de lui ni veiller sur Cosette comme il l'a promis à Fantine qui se meurt. Ce terrible cas de conscience c'est-à-dire une hésitation entre deux décisions qui auront chacune de graves conséquences morales, ce terrible cas de conscience le maintient éveillé toute la nuit et il repense à l'évêque qui a changé sa vie. Que lui conseillerait-il de faire ? A l'aube quand le soleil se lève M. Madeleine Jean Valjean a pris sa décision. Il ne laissera pas un innocent aller au bagne à sa place. Il se rend donc au procès et avoue qui il est. Personne ne veut le croire car c'est un homme respectable, riche qui n'a rien à voir avec un ancien forçat. Mais il connaît les détenus qui disent avoir reconnu Jean Valjean en la personne de Champ Mathieu. Il est vrai que les deux hommes se ressemblent énormément. Le vrai Jean Valjean c'est tout des témoins détenus. Il dévoile des détails sur eux que seul quelqu'un ayant partagé le bagne avec eux peut connaître. C'est bien lui, le vrai Jean Valjean. Cela ne fait plus aucun doute. Javert ne s'était donc pas trompé. Champ Mathieu est innocenté libéré. Madeleine Valjean déclare se tenir à la disposition des forces de police. Jean Valjean s'enfuit encore une fois. Dès le lendemain, Javert reçoit l'ordre d'arrêter M. Madeleine Jean Valjean même si des doutes persistent pour les hommes de loi sur son identité d'ancien forçat. Pour le trouver, Javert se rend à l'infirmerie où le maire s'est rendu tous les jours depuis que Fantine y séjourne. Javert se montre brutal envers celui qui est devenu son ennemi juré, c'est-à-dire son pire ennemi. Et il effraye tant Fantine que celle-ci meurt. Javert emmène l'ancien maire en prison. Mais Jean Valjean a plus d'un tour dans son sac, ce qui veut dire qu'il est plein de ressources astucieuses. Et il parvient à s'échapper de prison le soir même. Il revient chez lui pour prendre un peu d'argent et les deux chandeliers de Mgr Myriel qu'il n'avait pas vendus, qu'il avait gardés comme le symbole de sa rédemption du fait qu'il soit devenu quelqu'un de bon. Il laisse une lettre dans laquelle il déclare laisser le reste de sa fortune aux pauvres de la ville. Javert est déjà là, prêt à l'arrêter de nouveau, mais la servante de M. Madeleine, une religieuse en laquelle Javert a toute confiance, ment au policier pour laisser à Jean Valjean le temps de s'échapper. Ce dernier se trouve ainsi de nouveau en cavale, mot familier qui signifie en fuite et recherché par la police. Et donc, notre héros se dirige vers Paris. Il va s'arrêter à Montfermeil pour récupérer Cosette chez les Thénardiers. Et c'est la deuxième partie du livre qui va commencer et celle qui s'intitule Cosette et qui sera donc l'objet d'une prochaine vidéo. D'ici là, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt. Sous-titrage 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 Sous-titrage